... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du char Leclerc. Chez nous, Français, ce nom fait résonance. Car en effet, il fait référence à Philippe Leclerc de Hotlock. Général brillantissime de l'armée française, une figure majeure de la libération, et l'un des principaux chefs militaires libres durant la Seconde Guerre mondiale. Une figure de proue, fin stratège, et commandant de la 2ème division blindé. Oui, Leclerc fait résonance chez nous. C'est le nom de guerre choisi par Philippe, le privilège ultime réservé aux héros. A ceux qui se sont engagés corps et âme pour libérer la France, et élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume par décret le 23 août 1952. Cette France qu'il choisira de lui rendre hommage une 2ème fois, en baptisant son véhicule de combat moderne, le char Leclerc. Leclerc est un char de combat de 3ème génération, fabriqué par l'Assona, le Rouen, par Nexter. Alors oui, il est un mythe, il est souvent le Graal pour les joueurs qui viennent se divertir sur War Thunder. Ce véhicule fait rêver, il est synonyme de modernité, de fierté nationale pour certains d'entre nous. Bien sûr, ici nous sommes dans la virtualité, dans le pixel, dans le divertissement. Alors qu'en est-il ? Que vaut vraiment ce véhicule ? Nous allons le voir ensemble aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons parler des char Leclerc sur le jeu. Évidemment, on est très très loin de la réalité. On est sur une espèce de métaphore, c'est un jeu vidéo. De toute façon, l'idée c'est d'avoir une sensation et d'avoir quelque chose qui ressemble à, mais qui n'est pas du tout l'objet que nous pouvons voir effectivement sur les défilés ou à la télévision. C'est vrai que l'IRL, le char Leclerc, fait partie des meilleurs MBT au monde. Dans le jeu, il n'est pas spécialement le meilleur MBT. Il est plutôt bon, ça c'est indéniable. Il a été très très bon, moi je trouve, à sa sortie. Mais maintenant, je le trouve un petit peu moins bon dans le sens où la mobilité n'est pas super représentative, je trouve. De temps en temps, vous avez une mobilité, une vitesse, une accélération qui n'est pas du tout représentative et qui s'éloigne réellement d'une certaine réalité. On est très très loin d'un réalisme. Alors, c'est mon point de vue, c'est personnel. Peut-être que je me trompe en sachant que je ne suis pas un spécialiste non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas le joueur qui joue tous les jours le char Leclerc sur le jeu. J'ai aimé le jouer en simulation parce que c'était un petit peu mon petit délire d'aller jouer le tier 7 et le 11-0 en simu. Je joue de temps en temps en RB mais c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste. Néanmoins, de temps en temps, j'aime bien sortir un char Leclerc parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve que c'est un beau véhicule et que voilà. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller... Je vous ai préparé deux beaux gameplays... Enfin, deux beaux. Je vous ai préparé deux gameplays, un gameplay en RB et un gameplay en simulation. Vous allez voir, c'est des gameplays... Ou alors, comment dirais-je ? Ce ne sont pas les meilleurs gameplays du monde. Ce ne sont pas les meilleurs gameplays que vous allez voir sur YouTube, je pense, parce que je ne suis pas le meilleur joueur à ce BR-là, en tout cas. Néanmoins, c'est peut-être des vidéos et des gameplays qui sont assez représentatifs de ce que peut être, pour tout le monde, j'ai envie de dire, le fait de jouer le char Leclerc maintenant, en 2021 et en fin 2021. C'est-à-dire un véhicule qui peut être très bon, qui peut être monstrueux, mais qui parfois, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes, effectivement... Vous êtes pédalisé parce que vous avez, effectivement, des véhicules russes qui sont beaucoup trop blindés et qui ne sont pas du tout représentatifs. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On pourrait parler, effectivement, de la balistique de ces véhicules qui, effectivement... Là, par contre, on est, effectivement, dans une certaine réalité. C'est-à-dire que, pendant très longtemps, on a eu le roi, effectivement, à l'OFL 120 F1 avec des valeurs de pénétration pas du tout réalistes. Là, effectivement, on les a. On a 575 mm de pénétration et 537 mm de pénétration à 2000 m. C'est quand même très, très bon sur le jeu. Néanmoins, on pourrait, effectivement, apporter un petit bémol. C'est qu'on n'a pas, effectivement, l'OFL 120 F2. Et c'est fort dommage parce qu'effectivement... Ça fait beaucoup d'effectivement, je suis désolé. C'est fort dommage car, en effet, ce serait plutôt représentatif d'avoir le F2, je pense, sur le jeu quand on voit des nations allemandes qui ont, eux, leur véhicule... Attendez, je vais mettre dessus... Si on prend le véhicule allemand, il a, je dirais, ses valeurs normales. C'est-à-dire plus de 600 mm de pénétration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le F2, c'est un obus qui perce à, de mémoire, 690 mm, je crois, à 2000 m. Si je ne dis pas de conneries. Donc, autant dire... Donc, c'est une flèche à l'uranium appauvri qui est assez récente. C'est les années 90, 95, 96, je crois. Ça dépote, quoi. Alors, on aimerait bien, effectivement, la nation française et les joueurs français aimeraient bien avoir le F2. Surtout ceux qui adorent les véhicules modernes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent jouer le nucléaire, qui adorent cette partie modernisée de la nation française. Moi, j'aime bien, mais je ne joue pas tous les jours parce que je trouve que le gameplay est un petit peu pauvre. Mais en tout cas, j'aime bien le jouer en simulation, ça, c'est vrai. Donc, les Français mériteraient d'avoir le F2 en balistique. Peut-être pas avec les 690 mm de pénétration, mais au moins avoir l'équivalent de la nation allemande. Ça serait un minimum, je pense. Voilà. Ça s'est placé. Moi, je pense que ça arrivera quand je ne sais pas. De toute façon, on n'est pas non plus dans les petits papiers de Gaijin. On n'est pas non plus... On n'est pas dans du French bashing, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les petits papiers de Gaijin. On n'est pas une priorité. Je pense qu'on n'est pas assez vendeur. C'est vrai qu'on voit les ajouts sur la nation allemande et russe. C'est un peu hallucinant. C'est-à-dire que pour chaque mise à jour, les Russes et les Allemands, ils ont un véhicule. Donc, on va arrêter de se plaindre. Néanmoins, nous allons avoir notre troisième Léopard. Euh, Léopard. Notre troisième, au gros lapsus. Nous allons avoir notre troisième Leclerc sur War T. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Trois véhicules. C'est toujours ça de prix. Ça permet à ceux qui jouent beaucoup, en RB en tout cas, sur War Thunder, de se faire plaisir et de pouvoir sortir un véhicule supplémentaire quand ils ont envie de carrer une game. Et qu'ils ont envie de gagner la game. On va le faire à la française. C'est plus simple. En tout cas, je vous ai préparé deux gameplays qui sont représentatifs. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. On se retrouve avec Leclerc S1. Là, je viens juste de perdre mon Leclerc S2. Je vous ai coupé parce que c'était assez pitoyable et je m'énerve un peu. Donc, c'est pas très utile. En tout cas, là, je décide de tenter le tout pour le tout et d'aller sur A. Je trouve que ma team ne fait pas ce que je veux ou j'aimerais pas... Enfin, voilà. Je ne suis pas très content de ce début de game. J'ai demandé un coup de main. Je n'ai pas eu de coup de main. Mais bon, il faut arrêter de rêver sur War Thunder. Ça ne se passe pas comme ça. Bref, passons. Allez, on attaque le point A. On est chaud et on y va. Bon, le Leclerc S1, je trouve qu'il a une très bonne mobilité. Ah, ça y est, j'ai un petit peu de soutien de la part du Léopard. J'ai fait la culasse. J'ai un petit problème avec l'empattement de mon véhicule. Je me plains mais je ne suis pas très doué non plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du Leclerc S1 ? Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a une meilleure mobilité que le S2. Pour ceux qui jouent beaucoup les Leclerc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le S1 a une meilleure mobilité, un petit peu plus léger entre guillemets. Donc voilà, le T80 BVM qui venait de me tuer, je le tue. Donc là, je décide de prendre le point A avec mon allié avec son Léopard et je vais en fait tout simplement protéger le point A coûte que coûte. Alors, c'est du camping clairement mais ça peut payer vous allez le voir. Moi, j'avoue très honnêtement le mode Realistic Battle enfin le mode RB le mode réaliste sur War Thunder ASBR là j'ai un petit peu de mal. J'ai vraiment du mal. Je ne trouve pas toujours du plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Je préfère la Simu ASBR et pourtant la Simu c'est quasiment la même chose. donc là j'ai le A5 qui vient de se faire détruire. Bon, je coupe mon moteur je les entends arriver. Ah, je suis un fourbe vous pouvez le dire. C'est ma technique de joueur de simulation. Je crée de l'embuscade donc il y en a un qui cap le point. je vais les laisser de se mettre en confiance. Ah, les sons ont été modifiés je trouve que ce n'est pas très heureux. Bon, là, je fais une connerie je pensais que c'était vivant. Coup de bol le BMP2 a été détruit. Donc là, j'ai été détecté j'imagine. Allez, c'est à descendre là-haut. Il y a deux T80 j'ai pris un tir mon blindage a bien encaissé le coup pour une fois. Voilà, le T80 c'est easy. Alors, je ne sais pas pour vous mais les T80 j'ai du mal à les détruire de temps en temps. Avec leur plaque réactive j'ai vraiment du mal. Je suis assez troll. Assez trollé par ces... même si je n'aime pas ce terme. Ah, le blindage de la tourelle est vraiment bon sur le Leclerc. Alors, évidemment le mantelet est très sensible très fragile je me suis fait one shot plusieurs fois. J'étais un peu dégoûté je ne vais pas vous mentir j'en ai discuté avec pas mal de joueurs. Je n'avais pas joué le Leclerc depuis très longtemps et j'avais du mal à me remettre. En fait, je crois que c'est ça il faut... le haut tiers il ne faut faire que ça ou presque il faut jouer souvent. Donc, je fais gaffe que ça ne vienne pas du corridor. Pas de la rivière. Bon, je vais arrêter de me plaindre c'est juste que je ne trouve pas mes aises on va dire. J'ai du mal à... à être bon à ce BR-là en tout cas. C'est très expéditif. Vous faites des trucs à la culasse et c'est terminé. Allez, ça descend. Ça revient on va la laisser venir. En tout cas c'est un magnifique véhicule très bien modélisé je trouve visuellement j'entends. c'est une belle machine. Je laisse le mettre en confiance il est juste ici. Voilà, bloc moteur un T90 par derrière c'est facile. Allez, on recappe le point et on fait des points en plus. Alors je sais certains diront que je suis un campeur mais on peut jouer aussi comme ça il ne faut pas avoir honte. C'est un mode de jeu et en plus on n'est pas très bien engagé regardez ma team elle est déjà complètement... alors la 2S6 il faut faire très attention je change d'obus je passe à l'obus chimique comme je sais qu'il y a une DCA et que la DCA je peux l'overpan avec l'obus cinétique je choisis l'obus chimique j'ai plus de chances de le détruire en un coup surtout que la 2S6 elle est vraiment comment dirais-je c'est une saloperie comme beaucoup de DCA je ne vous apprends rien elle est ici on va aller la chercher hop là voilà boum tout explose donc si j'ai un petit conseil vu mon niveau de jeu mais je peux quand même vous donner quelques conseils voilà n'hésitez pas à emporter quelques obus ITFS ça peut être très utile surtout pour détruire des DCA donc vous voyez on n'est plus que 3 au sol la game elle est pliée et c'est ça en fait qui m'écart le plus je crois sur le jeu c'est que les games sont très expéditifs en fonction des horaires en fonction des horaires auxquelles vous jouez là je crois qu'il était midi et quart ça joue bien ou ça joue moins bien enfin c'est un peu une cata en fonction de votre team vous êtes très tu as d'ailleurs la modélisation là j'entends un bruit bon lui il joue super mal le T-72 B3 tout à l'heure on ne voyait pas l'impact sur ma tourelle et là on le voit c'est bizarre je n'avais pas fait attention donc là je sais que ça va venir dans le couloir un moment ou un autre là malheureusement on n'est pas assez nombreux d'un point de vue numérique pour pouvoir basculer et renverser la vapeur même si là on tient les deux points pour le moment moi très honnêtement je pense que les véhicules de haut tiers il faut jouer en escadron il faut jouer avec des potes pour pouvoir se soutenir car là voilà je me retrouve tout seul et là vous ne savez pas trop quoi faire quand vous êtes solo donc c'est bien gentil de défendre un point mais là ils savent que je suis ici bon là ils prennent B c'était prévisible alors là j'ai été sauvé par mon blindage un M60 revalorisé bon bah on tient le point coûte que coûte mais là mon heure est comptée oula il y a un T80 qui déboule je lui fais le canon vraiment coup de bol donc lui c'est fini pour lui il n'a plus de canon j'ai plus qu'à le finir bon je pleure un peu mais on fait le boulot on défend coûte que coûte notre carré là c'est vraiment le dernier carré je sais que c'est mal foutu il y a un mec en haut j'ai vu ses antennes donc là je décide de me replacer dans mon coin et je sais que ça va venir en face obligé ça va venir en face c'est sûr ah ouais il y a du monde et voilà je tire et on tire au même moment et c'est terminé pour moi bon quand même 9 destructions pour un joueur rouillé comme moi à ce BR là c'est pas si mal que ça vous voyez concrètement j'ai subi toute la game ça a été compliqué alors je sais qu'il y a des joueurs qui vont regarder la vidéo qui font je sais pas 10 à 12 kills par game avec le Leclerc bah moi c'est pas mon cas je trouve que c'est un bon bon canon bon véhicule mais c'est compliqué bon bah là je vais ressortir un véhicule mais la game est terminée il y a un spawn camper bon voilà c'est comme ça voilà en tout cas j'espère que ce petit brin de vidéo en RB va vous plaire et je vais vous ressortir une petite partie en simulation qui est encore plus chaotique que celle-ci allez c'est parti pour le gameplay numéro 2 donc on se retrouve en simulation avec le Leclerc enfin en tout cas avec les Leclerc vous allez voir c'est une game assez épique difficile et je l'ai sélectionné spécialement pour ça pour vous montrer ce que peut être la simulation avec des véhicules de haut rang en sachant qu'en face de nous nous avons des très bons joueurs de l'aviation des hélicoptères et des véhicules russes qui sont formidablement bons bon la map Moyen-Orient je ne suis pas toujours très inspiré donc là je décide pardon de faire mon sniper et de flanquer la partie droite de la map ce qui est assez classique chez moi je dois être très 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 honnête avec vous cette map ne m'inspire pas des masses je trouve que c'est une map de camp pas très intéressante mais en tout cas on y est et je l'ai sélectionné cette game parce que vous voyez il y a déjà un K50 ou un K52 en embuscade donc ça c'est le côté épique de la simu donc là je vérifie ici parce qu'il y a toujours des gars qui passent vous voyez j'ai télé-mettré un petit peu bon je ne me souviens plus tellement de cette game on va la redécouvrir ensemble bon le clair a une bonne mobilité c'est un BT moderne ça roule bien bon il y a déjà un mec sur A donc ça c'est pas une bonne nouvelle entre guillemets donc nous sommes face aux russes vous voyez le K50 ça y est il a déjà fait un kill et notre allié en hélicoptère aussi a fait un kill et d'ailleurs on voit il y a les poneys qui sont contre nous je l'ai salué au passage c'est une team francophone dans simulation qui sont très très bons si vous regardez cette vidéo je vous passe le bonjour mais c'est peu probable que vous regardez cette vidéo en tout cas c'est des mecs sympas j'ai joué un petit peu avec eux très très bonne team donc vous voyez c'est une carte de camp et d'embuscade donc je décide de me mettre ici même si j'ai un petit peu de retard parce que les T80 sont très rapides ils ont une très bonne mobilité ils sont déjà en place ils ont pris A et B là j'entends un bruit à droite apparemment ouais il y a un bruit à droite il faut que je rehausse le son ouais il faut se méfier parce que les T80U BVM sont très très rapides il est juste derrière ouf il y a un truc qui passe là je l'ai vu bon voilà je lui fais pas de dégâts juste une chenille c'est les joies des véhicules russes bon là ce coup-ci ça passe un BVM en moins là j'entends un véhicule qui est en train de monter donc là je suis pas très bien je vais me positionner je vais l'attendre et normalement je devrais l'avoir et là boum je tire dans le réservoir évidemment j'ai tué personne j'ai tué personne parce que c'est un véhicule russe voilà c'est la grosse blague là sur le coup j'étais un peu vénère bon ok j'ai peut-être pas très bien tiré diront certains mais là normalement bon vous tapez le réservoir il y a tout qui explose c'est une grosse blague de toute façon les véhicules ont été buff les véhicules russes ils sont trop puissants mon goût donc là un début de partie très mauvais début de game c'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay et là je sais que ça craint parce que normalement le BVM il devrait être par ici de toute façon on y va faut pas apparemment il y a quelqu'un qui a été spot de mémoire voilà il y a un petit salaud qui est là-haut qui fait du spawn camping bon bah là je fais pas de dégâts parce que c'est un véhicule russe évidemment bon bah là j'ai pris un tir parce que c'est le BVM bah voilà qui a été tué par mon allié merci mon allié c'est un hélicoptère qui m'a sauvé la vie donc vous voyez un début de partie mais mauvais de chez mauvais on a aucun point la team est complètement inexistante difficile la simu S-Berla c'est très difficile parce que tous les joueurs qui viennent jouer en simu en général ils savent jouer voilà donc tout le monde sait jouer c'est très expéditif surtout que vous avez pas mal d'hélicoptères et ça fait mal ça fait très très mal alors il y en a qui vont me dire ouais mais Metsu il y a des anti-aériennes qui sont très bien je suis désolé les anti-aériennes ne servent à rien vous avez un K-52 ou un K-50 leurs missiles sont beaucoup plus rapides surtout ils sont deux au-dessus de votre spawn enfin voilà certains me comprendront je pense bon en tout cas je suis vivant et ça c'est une bonne chose finalement j'ai eu peu de dégâts donc là j'ai détecté un T-80 enfin je pense un truc comme ça donc là j'ai immobilisé il m'a pas du tout vu j'ai fait la transmission un T-72 B-3 bon le Leclerc il tire vite c'est vrai que son canon a une très bonne force de frappe c'est quand même plaisant il a des bonnes valeurs de pénétration donc là on n'a aucun point concrètement voilà la partie est perdue enfin en tout cas c'est ce que je pensais au début je décide de décaper bah de toute façon enfin très honnêtement il faut on n'a aucun point de cap et j'ai pas le choix je suis obligé de caper histoire de renverser un peu la vapeur le problème c'est que du coup ils savent que je suis sur A ça c'est le côté et surtout je suis solo donc c'est pas évident parce que là les deux joueurs qui sont la team dépolée il y en a deux apparemment ils jouent ensemble et c'est vrai que ça peut avoir un atout considérable sur une game de se coordonner et de jouer à deux ça c'est indéniable là je tire sur le je fais la culasse du T72 donc là vous faites très attention parce que vous êtes une lérable en dessous évidemment vous voyez le T72 il avait un angle de tir sur vous donc là je décide de le finir parce qu'il a la culasse en moins là coup de bol j'ai pris un tir j'avais pas vu du tout le joueur en face de moi j'étais tellement focalisé j'étais en train de tunneliser sur le T72 donc la tunnelisation c'est un peu comme dans l'aviation c'est que vous êtes focus sur quelque chose vous ne voyez pas ce qu'il y a autour ben là c'est pareil c'est vrai quand vous êtes dans l'action là je ne sais pas ce qui s'est passé le T72 ne devait pas avoir réparé je le termine dans la foulée donc vous voyez le T50 le K-50 en embuscade l'hélicoptère de Noob ah là là c'est incroyable ils nous font super mal ces véhicules il a 12 missiles je peux vous dire qu'il a une cadence de tir cette hélico qui est monstrueuse bon je ne blâme pas les joueurs qui jouent à l'hélicoptère moi je m'en fous c'est juste que c'est un peu chiant par moment c'est le moins qu'on puisse dire là je reste poli évidemment mais je ne veux rien lâcher je suis comme ça moi quand je joue je ne quitte pas les games parce que je viens de perdre un véhicule ou deux là je retourne je retourne à la MX-40 histoire d'en découdre bon bah là elle est perdue mais je ne veux pas lâcher l'affaire je vais en détruire 2-3 avant de mourir là je me dépêche pour éviter le K-50 vous voyez j'entends les tirs voilà premier tir du K-50 deuxième là je suis en feu il ne faut pas que je m'arrête elle est juste là j'ai fait des games où vous sortez du spawn il y avait 2 K-50 vous n'avez aucune chance enfin c'est dans l'équilibrage c'est assez pathétique merci Gaging ça ne me dérange pas les hélico mais ils respawnent un peu plus loin c'est tout ce que j'ai envie de dire donc là la game elle est plus que mal engagée très difficile en plus vous avez vu il y a deux teams deux teams en face donc ils se coordonnent très très bien je ne sais pas si je vais faire des coupures ou je la garde en entier cette game ça permet de papoter j'espère que vous avez du temps pour ceux qui sont encore là à suivre cette partie en 6 but j'espère que ça vous intéresse en tout cas je préfère vous montrer une game où c'est difficile qu'une game où je fais 12 kills et ça se passe très bien parce que des fois en comment dirais-je en le clair vous faites des excellentes games tout se déroule bien vous faites 10 kills sans aucun problème mais cette game je l'aimais bien parce que j'en ai j'en ai chié pour être vulgaire je suis désolé de dire ça mais ça a été difficile bon là j'y vais j'y vais à fond je me pose plus de questions on dépose le cerveau et on fonce oula là j'ai pris j'ai pris des tirs je me pose pas de questions j'entends un moteur il est juste là le moteur je tire je tire pas très bien là j'ai mon mon Amix 40 qui est en train de rendre l'âme mais voilà avant de mourir et de quitter la game je veux en faire partir un dernier voilà un T-72B où c'était une DCA qui m'a tiré dessus et là merci le canon de 20mm et je salue les poneys au passage c'est un joueur poneys bon là on est sur le fil du rasoir je vais aller décape le point A je me pose plus de questions on joue le tout pour le tout c'est ça le fun du jeu aussi par moment vous êtes dans l'adversité la game est pliée mais on va essayer de créer quelque chose oula il y a un truc voilà je manque mon tir malheureusement et coup de bol j'ai mon allié qui vient de m'aider merci à toi quand je vous dis que cette game elle est difficile et puis voilà elle tendrait pas bon aussi destruction c'est pas si mal bon voilà le Jaguar fait le taf on voit beaucoup de Jaguar sur le jeu maintenant en simulation c'est vrai que vous avez des nouveaux missiles guidés le Jaguar il est excellent je l'ai testé franchement très très sympa contre les hélicos et tout pour faire du CAS c'est génial pour faire du CAS c'est top bon là il se passe plus grand chose mais voilà j'ai ma team qui se réveille enfin on est sur le fil du rasoir en termes de ticket et en termes de points là si je vais pas décaper le point A on va perdre là franchement ma team elle assure sur les dernières minutes allez c'est parti on va caper le point A puis de toute façon il va plus se passer grand chose de mémoire on va pouvoir papoter un peu et faire un bilan assassin allié faire un bilan sur la simulation et le char Leclerc parce que là de toute façon il se passe plus grand chose s'il reste du monde bah voilà je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense bon le char Leclerc ça reste un bon véhicule sur le jeu moi je le trouve un petit peu plus fragile qu'avant au niveau du mantelet où c'est peut-être que je faisais pas attention ou je sais pas trop le jouer en ce moment en tout cas les joues de tourelle sont toujours aussi efficaces contre des tirs je dirais mal dosés par l'adversaire bon là je cape le point mon AMX 40 il en peut plus il est mort mais en tout cas l'AMX 40 il fait encore le boulot c'est un canon de 120 faut pas l'oublier il est plutôt bon il a pas de blindage mais vous voyez comme quoi pas de blindage j'ai pris deux tirs de K-52 ou K-50 et là on va gagner la game voilà je vous apprends on va la gagner mais ça s'est joué sur le fil regardez les tickets il n'y a plus grand chose bon pour revenir au Leclerc voilà c'est un bon véhicule moi je pense qu'il faut jouer avec ses copains avec ses potes pour pouvoir s'aider pardon c'est un véhicule qui a un très bon sniper avec une bonne mobilité même si le S2 je le trouve vraiment pato il a une accélération qui est pourrie un peu atroce le S1 ça va un peu mieux voilà que dire d'autre la balistique est bonne le canon est bon maintenant en face je trouve que les russes ont un blindage un peu trop troll par moment je sais pas si on l'a démontré dans cette vidéo vous avez vu ça passe pas toujours même si j'ai pas toujours très bien tiré je l'admets enfin voilà en tout cas j'espère que cette petite session de vidéo vous aura plu c'est pas les meilleurs gameplay que j'ai fait en char Leclerc je vous invite à avoir les vieux gameplay que j'ai fait avec le Leclerc mais en tout cas de temps en temps il faut aussi montrer un peu la réalité du jeu par moment les games sont difficiles je pense que vous êtes assez d'accord avec ça en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et si vous avez apprécié je vous invite à vous abonner à mettre un petit pouce bleu aussi pour le plaisir si ça vous fait plaisir moi ça m'encourage et puis je vous remercie d'être toujours aussi fidèle en tout cas il y a un bon noyau de personnes fidèles ça fait plaisir allez ciao et on va à la win et ça fait plaisir aussi de gagner sur le fil comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez si l'extrusion c'est pas mal c'est pas mal